Alors on se retrouve ce soir pour notre étude biblique et on poursuit avec le livre des juges. Vous l'avez lu ? Oui, un petit bout ? Si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas. Il y a 21 chapitres, donc vous faites un découpage sur la semaine, comme ça dans la semaine, vous pouvez lire l'entièreté de ce livre et puis le fait de l'avoir lu dans son ensemble, c'est plus facile après pour pouvoir suivre. Alors on y va. Vous vous souvenez, le thème central ? Oui, donc c'est le rejet de l'autorité divine, c'est le thème central. Bien sûr, il y a des thèmes, on va dire, secondaires qui sont là, mais le thème central, c'est vraiment le rejet de l'autorité de Dieu. Donc c'est ce qui est mis en évidence à travers tout le livre des juges, avec donc le verset que notre frère Roger a cité, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Nous avons vu juge 1 à juge 2, verset 6, ça forme une introduction, chapitre 1er et puis les six premiers versets du chapitre 2, ça forme une première, on va dire plutôt, une première introduction qui relate l'échec d'Israël et de cette génération venant après Moïse. Un échec dans l'accomplissement de la mission puisqu'on voit Moïse qui prend la direction du peuple pour le conduire hors d'Égypte et puis ensuite c'est Josué qui prend la direction du peuple pour le conduire dans la conquête et malheureusement la conquête n'est pas totale, n'est pas totale. Et nous le voyons à travers ce qui est exprimé dans le chapitre 2 justement, partir du verset 1, un envoyé de l'éternel monta de Gilgal à Bokim et dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte, je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner, j'ai dit jamais je ne romperai mon alliance avec vous et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs hôtels mais vous n'avez point obéi à ma voix, dit l'éternel. Pourquoi avez-vous fait cela ? J'ai dit alors je ne les chasserai point devant vous mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. » « Lorsque l'envoyé de l'éternel eut dit ses paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, Bokim ça veut dire pleureur, et ils y offrirent des sacrifices à l'éternel. » Donc ça c'est la génération de Josué. Donc c'est encore avec cette génération que l'ange de l'éternel, dans ma version c'est un envoyé de l'éternel mais il y a peut-être dans la version que vous utilisez l'ange de l'éternel et c'est quelque part plus juste. Et c'est très intéressant de voir, et vous vous souvenez que le malade qu'il y avait, l'ange de l'éternel, c'est une manifestation dans l'Ancien Testament de Jésus-Christ. Puisqu'on voit l'ange de l'éternel uniquement agir et visible dans l'Ancien Testament mais jamais dans le nouveau, jamais. Et là il va à la rencontre du peuple pour lui reprocher cette rupture de cette alliance que ce peuple avait établie avec Dieu. Voilà, vous avez désobéi et il y a à partir de là une sanction qui est donnée par Dieu. Et on note d'ailleurs que l'ange de l'éternel, dans le livre des juges, apparaît 21 fois. C'est l'ange de l'éternel qui va, on aura l'occasion de le voir, qui va, on va dire, se révéler à Gédéon. C'est lui également qui va se révéler à Samson. Donc on voit sa présence qui est là dans les événements cruciaux dans le livre des juges, comme dans l'histoire du peuple d'Israël. Et c'est très intéressant de voir que l'ange de l'éternel, eh bien, utilise la première personne du singulier. Il est là en s'adressant au peuple. Il s'identifie à Dieu lui-même parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et il s'attribue ce qui est attribué ordinairement à Dieu. Et si l'ange de l'éternel s'est déplacé, c'est que l'affaire est sérieuse, tout simplement. Et c'est pour mettre en évidence la gravité de la situation dans laquelle le peuple se trouve et par sa faute. Le peuple est dans la situation qu'il traverse par sa faute. C'est un défaut dans son obéissance. Et ce qui ressort ici, à travers les paroles de l'ange de l'éternel, c'est la gravité, la gravité du péché, la gravité de la désobéissance de ce peuple. Et par voie de conséquence, ce qui ressort, c'est l'importance, l'importance de l'obéissance, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Donc, le peuple est là désobéissant, là remettant en question l'autorité de Dieu. Et il s'ensuit que l'alliance est là brisée. Alors, bien sûr, on lit que le peuple, eh bien, pleura lorsqu'il a entendu les paroles de l'envoyé de l'éternel. Le peuple éleva la voix et pleura. Et puis, ils offrirent aussi des sacrifices à l'éternel. Mais ce qu'il y a de terrible dans cette histoire, on pourrait se dire, mais là, il y a une repentance. Là, ils sont là recherchant vraiment la face de Dieu. Mais on s'aperçoit que c'est un élan, un élan de remords. C'est un élan, d'ailleurs, qui ne dure pas très longtemps. Juste le temps de la fin de vie de Josué, ça ne dure pas plus longtemps. C'est très rapide comme repentance. Et puis, il ne se propose pas non plus de dire, eh bien, on va réparer. On va réparer, on a désobéi, on revient à toi, on va réparer les choses. On va revoir les choses. Non, il n'y a pas de remise en question, il y a simplement un temps de remords. Et nous voyons, finalement, le peuple, via une nouvelle génération, qui poursuit avec, quelque part, ce poids de la désobéissance de cette génération précédente, mais qui avance aussi avec une autre mentalité. On voit cela dans Juge 2, chapitre 10. Toute cette génération, la génération, donc, de Josué, fut recueillie auprès de ses pères, c'est-à-dire qu'ils mourirent tous. Et il s'éleva après cette génération-là, une autre génération, qui ne connaissait point l'éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Alors, c'est très intéressant, cela, très intéressant. Il est question, là, de génération. Et si il est question de cela, c'est que Dieu veut nous interpeller, et Dieu veut nous parler, et que remarquons-nous ? On remarque tout d'abord toute une génération qui a vécu en Égypte, et qui, sous la conduite de Moïse, sort de l'esclavage pour entrer dans une période de liberté. Et toute cette génération, avec Moïse, va vivre dans le désert et va apprendre à connaître Dieu. Ils vont découvrir qui est Dieu. Le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu saint, le Dieu très saint. Et ils vont découvrir certains aspects de la personne de Dieu. et dans le même temps, ils vont découvrir que Dieu est un Dieu qui pourvoit même aux besoins les plus élémentaires, puisqu'il est précisé que leurs chaussures ne se sont pas usées, leurs vêtements non plus. Donc, Dieu a pourvu pour les besoins les plus élémentaires. Il a pourvu pour la nourriture, il a pourvu pour la boisson, il a pourvu pour les besoins vestimentaires, il a pourvu dans tous les sens du terme. Et ça, cette génération-là vit les choses. C'est concret. C'est concret. Et puis, cette génération, avec Moïse, a reçu la loi, la loi de Dieu, lors de sa pause au Sinaï, la montagne de l'Éternel. Mais cette génération, on le sait, a péri dans le désert. C'est ce qui est triste. Pourquoi ? À cause de sa désobéissance. Au moment d'entrer en possession de la terre promise, eh bien, ils ont rejeté toute la promesse de Dieu qui avait été faite, qui avait été renouvelée. Ils ont rejeté l'autorité de Dieu. Et il s'en est suivi ceci, nombre 32, verset 13. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. C'est terrible, hein ? Et puis, on a une deuxième génération qui s'est levée sous la conduite de Josué et Caleb qui ont connu ce que Moïse a connu, puisque Josué et Caleb ont été au service de Moïse. Donc, ils ont connu tout ce que cette génération qui a péri dans le désert a connu. Mais eux, ce sont les rescapés parce qu'ils étaient animés d'un autre état d'esprit, d'un autre état de cœur. Et cette génération, sous la conduite de Josué, est entrée dans la conquête de Canaan. Et cette génération, c'est extraordinaire, elle a connu des victoires. Géricault, ville imprenable. Et conquête dans le nord, conquête dans le sud, est-ouest. Et ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu Dieu à l'œuvre. Mais là aussi, cette génération, eh bien, est marquée par la désobéissance puisqu'elle n'est pas allée jusqu'au bout dans la conquête. Et on le voit, et on l'a lu ensemble, « Mais vous n'avez point obéi à ma voix, dit l'ange de l'Éternel. » Le peuple, verset 7, « Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses, notez bien, qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. » Et puis, on a une troisième génération qui est là. Et il est précisé ceci concernant cette troisième génération. « Il se leva après une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. » Alors, on voit un processus, finalement, qui est là. Et le processus est le suivant. C'est un peuple qui passe de l'esclavage, des générations qui passent de l'esclavage au Seigneur à l'esclavage en trois générations. C'est terrible. C'est terrible. Si vous prenez le grand-père, Caleb, qui a été esclave, qui a été libéré de l'esclavage, et on voit en Caleb un caractère, un grand caractère. Il a vécu de grandes choses. Il avait une connaissance de Dieu. On voit ensuite la deuxième génération avec son gendre, Othniel, une génération qui a été attaquée, mais une génération qui a survécu. Et puis, on a le petit-fils de Caleb. Alors là, on n'a pas le nom qui nous est donné. Et là, on a la génération du petit-fils de Caleb, une génération amoureuse du péché, mais qui, finalement, se retrouve esclave. Maintenant, quand on considère la parole de Dieu, on s'aperçoit que ces choses-là ne sont pas nouvelles. On retrouve dans d'autres textes ce problème, on va dire, générationnel. On le voit avec Abraham. Après Abraham, il y a Isaac. Après Isaac, il y a Jacob. Trois générations, et vous retrouvez exactement la même chose qu'il y a ici. D'ailleurs, Jacob est appelé quoi ? Appelé l'usurpateur. Ça veut tout dire. Donc, il n'est pas du tout dans le même état d'esprit, la même mentalité. Que son père, et encore moins que son grand-père. On retrouve là la même chose. Et on retrouve cela aussi dans l'histoire de l'Église. Et on retrouve cela aussi dans l'histoire des assemblées de Dieu de France. La génération de Douglas Scott, Lucien Vivier, Pierre-Nicol, Robert Burcky, c'est une génération, des années 30 aux années 70, à peu près, une génération qui a vu, qui a vu et qui a expérimenté le mouvement de Dieu. Il y avait une relation avec Dieu, il y avait une connaissance de qui est Dieu, exactement avec, c'est la même image que Moïse et le peuple à ce moment-là. Ils ont été placés devant qui est Dieu, devant la puissance, la grandeur de Dieu. C'est une génération qui connaissait le Seigneur, et qui connaissait le Seigneur à l'œuvre, le Seigneur agissant. Et quand je regarde un petit peu cette génération, eh bien, je m'aperçois que ce sont des hommes et des femmes qui ont vécu une conversion profonde, un changement radical de vie, un changement radical de vie, un changement profond de vie, ce qui les conduisait aussi à un détachement à l'égard du péché, à une séparation totale. Ce qui caractérisait aussi cette génération, eh bien, c'est un amour de Dieu, un amour de sa parole. Ça, c'est un point qui ressort. J'ai eu l'occasion de côtoyer, pas tous ces hommes, mais quelques-uns. Moi, j'arrive beaucoup plus tard. Mais c'est quelque chose qui ressort. Et puis, une consécration. Une consécration qui fait qu'aux yeux de la génération actuelle, la consécration de ces gens paraissait excessive. Mais elle était le résultat d'un cœur, d'un cœur qui était si profondément touché que ce qu'ils voulaient, c'était plaire à Dieu. Plaire à Dieu en tout. En tout. Alors nous, quand on regarde, ça peut sembler excessif. La génération qui est un peu après nous, ça peut sembler excessif. Mais c'était le résultat de ce qui animait leur cœur. Et ils ont vécu dans un contexte qui est différent aussi d'un autre. Ce que je remarque aussi de cette génération, c'est un engagement, un engagement total, entier, entier. Une soif de Dieu, faisant que la prière et le jeûne étaient le menu de cette génération. Une soif de voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans les cœurs et dans l'Église. Et en fait, on voit cette génération avec une soif. À l'exemple de cette génération, conduite par Moïse, Dieu était là, se manifestant sans aucune restriction. C'est une génération qui osait inviter Dieu à devenir participant très actif dans ses réunions. Il ne voulait pas que Dieu soit spectateur, mais il voulait que Dieu soit acteur. Et il voulait être acteur avec Dieu. Et c'est une génération qui a osé. Qui a osé. La deuxième génération, à partir des années 80, on va dire jusqu'aux années 90, c'est une génération qui a vécu dans l'élan de la première génération. Qui a vu le mouvement de Dieu, mais n'a pas expérimenté le mouvement de Dieu. Elle a vu sans expérimenter. Et c'est une génération, à différence avec celle que je viens de citer, une génération connaissant l'œuvre du Seigneur, parce que, étant dedans, mais avec des lacunes concernant la connaissance du Seigneur lui-même. Et les caractéristiques de cette génération, je peux vous les donner, quelques caractéristiques. C'est une génération qui a vécu sur un élan et sur des expériences de la première génération. On nous a dit, on nous a raconté, puis dans deux, une génération qui a placé la structure et les méthodes avant l'œuvre du Saint-Esprit. Une génération qui a changé son opinion sur elle-même en ne se considérant plus comme une génération d'esclaves, d'esclaves délivrés, c'est le cas de la première génération, mais comme une génération de propriétaires satisfaits. Parce que le matérialisme a fait son apparition et est devenu assez envahissant. C'est une génération qui a perdu du terrain dans la prière et dans l'amour de la parole. On voit, quand on regarde, j'ai épluché un bon nombre de sites web d'églises et je me suis aperçu que pour avoir une réunion de prière, il fallait vraiment chercher et puis pour une grande partie, il n'y a plus d'études bibliques. Plus d'études bibliques. La parole n'a plus la place qu'elle avait. La prière n'a plus la place qu'elle avait. C'est une génération qui a perdu son esprit pionnier. Comme à l'époque de Josué, ils ne les ont pas chassés. Juge 1 verset 1. Et puis, on a une troisième génération des années 90 à aujourd'hui qui est à l'exemple de celle qui est là décrite dans le livre des juges. Une génération qui n'a ni vu ni expérimenté le mouvement de Dieu. Une génération ne connaissant ni le Seigneur ni l'œuvre du Seigneur. Et le caractéristique de cette génération, eh bien, c'est une génération qui vit la vie chrétienne et qui pense que la vie chrétienne est quelque chose de ridicule, ennuyeux. C'est souvent ce qui ressort d'ailleurs. C'est ennuyeux. Une génération pour qui Dieu et la Bible s'est dépassée. Ça ne veut rien dire. Une génération qui vit dans l'instantané à la recherche d'émotions. Une génération pour qui l'Église est une sphère poussiéreuse et ringarde. une génération pour qui les parents et les pasteurs parlent une langue étrangère. On parle de patois de canard. C'est un langage que l'on ne comprend pas. Et dans cette génération, nous avons la génération Z. C'est-à-dire les enfants nés entre 1995 et 2010. Ceux, donc, qui arrivent autour de la vingtaine. Et c'est une génération qui est très diversifiée. C'est une génération instruite. C'est une génération aussi férue en ce qui concerne les médias sociaux. C'est une génération qui est née avec le portable à la main gauche. C'est une génération, par contre, qui a soif d'authenticité. Pourquoi ? Elle a soif d'authenticité parce qu'elle regarde les autres générations et ça sent l'hypocrisie pour cette génération Z. Donc, il y a une perte de confiance. Ils veulent vivre des choses authentiques. Et quand on analyse de plus près cette génération Z, bien, en matière de foi, on s'aperçoit que cette génération Z sont plus ouverts à Jésus et à ses enseignements que la génération précédente. Mais ils sont sceptiques et très sceptiques à l'égard des institutions et des responsables de ces institutions qui sont perçues comme manquant de sincérité, d'authenticité. Les jeunes de la génération Z apprécient les échanges interactifs. C'est une génération qui accorde plus d'importance aux personnes rencontrées et aux enseignements reçus qu'à l'institution religieuse en tant que telle. Alors, tout cela, puisque le Seigneur nous parle de ces générations, puisque cela est là, c'est que Dieu nous pousse à réfléchir, nous pousse à réfléchir, à réfléchir sur ce que nous communiquons aux générations qui sont derrière nous et comment nous communiquons. Puisqu'on a deux générations, génération de Moïse qui n'a pas su communiquer tout ce qu'elle avait reçu, pas su communiquer toute son expérience avec Dieu et qui n'a pas su conduire cette deuxième génération dans cette connaissance et cette expérience de Dieu. Mais la deuxième génération n'a pas su le faire avec la troisième. La troisième. Et pourtant, Dieu avait dit à Moïse, écris ces choses afin que le souvenir s'en conserve et que ce soit enseigné à vos enfants, aux enfants de vos enfants, à toutes les générations suivantes. Ce qui veut dire que là, le Seigneur nous montre l'importance de l'enseignement, pas simplement l'enseignement pour l'enseignement, mais qui est Dieu ? Seigneur, qui est Dieu ? De conduire dans la connaissance de Dieu. Et cela nous amène en tant qu'Église à réfléchir aussi sur ce que nous pouvons communiquer aux enfants. L'enseignement des enfants a son importance. Qu'est-ce que nous communiquons ? Et puis, est-ce que nous prions déjà pour eux ? Est-ce que dans l'Église, dans les rencontres de prière, on entend cette montée pour la conversion des enfants ? Cela nous pousse à réfléchir aussi sur ce que vit l'Église et ce que présente l'Église. Quand il y a eu les travaux pour... C'est juste derrière, un peu. Les travaux, là, quelqu'un a fait la réflexion « Ah ben, ça ne fait pas magasin fermé. » Parce qu'il y a des personnes qui travaillent à côté et ces personnes, j'ai discuté plusieurs reprises avec ces personnes, elles m'ont dit « Mais c'est toujours fermé. Vous savez ce qu'ils font dans ce bâtiment ? » « Ah ben oui, je le sais bien, j'en suis le pasteur. » Ah bon, c'est une Église. Mais c'est toujours fermé. Ce qui est présenté, ce qui est rendu visible, comment les gens interprètent cela ? C'est important de réfléchir à cela. Ensuite, la pertinence, la pertinence du message que l'Église transmet. Alors, ça me concerne, bien sûr, mais ça concerne l'équipe pastorale, mais ça nous concerne tous parce qu'à travers les chants, à travers la musique, on communique un message. Et qu'est-ce qu'on communique et comment nous le communiquons ? Est-ce qu'il y a une pertinence derrière tout cela ? Et puis, la réflexion, ça nous conduit forcément à des changements. Encore faut-il les accepter. C'est quelquefois, changer, c'est difficile. Parce qu'on n'est pas toujours ouvert au changement. On a fait comme ça, on a toujours fait comme ça. pourquoi ça changerait ? Peut-être que les gens aujourd'hui ont marre de manger de la soupe aux orties et qu'ils ont envie d'un bon couscous. Ah oui ? Alors, c'est un changement, on est tellement habitué à la soupe aux orties qu'on n'imagine pas manger un couscous. Alors, c'est vrai, ça demande plus de temps à préparer un couscous qu'une soupe d'ortie. C'est vrai. Mais ça nourrit, ça fait du bien et c'est beau à voir. Non ? Quand vous regardez une soupe d'ortie et que vous regardez un couscous, qu'est-ce qui vous tente le plus ? Alors, à mon niveau, il n'y a pas photo. Je laisse la soupe d'ortie et je mange le couscous. Voilà. Alors, c'est vrai que le changement fait peur. On n'est pas toujours ouvert au changement parce que le changement nous sort d'une certaine routine, nous sort aussi d'un aspect sécurisant. Mais est-ce que quelque part le Seigneur ne veut pas cela pour que l'on puisse le redécouvrir lui et découvrir sa grandeur, découvrir sa sainteté, découvrir ses œuvres ? Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et on peut ajouter et de Caleb et pendant toute la vie des anciens et d'Othniel, gendre de Caleb en l'occasion de reparler, qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Et je crois qu'on est dans une génération qui a besoin d'apprendre à connaître Dieu et de voir Dieu à l'heure. Et il se leva après une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui dépla l'Éternel et ils servirent les Baals. Baal, ça veut dire Maître, Seigneur. Et ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et Astarté. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne peuvent plus résister à leurs émotions. Nous avons vu la semaine dernière l'importance de l'obéissance aux yeux de Dieu. L'obéissance, c'est la voie de la bénédiction alors que la désobéissance, c'est la voie du malheur et de la confusion. Et on a là toute une génération qui est dans la confusion et qui s'encrasse et qui s'encrasse en plus dans la confusion. Le peuple ne chassa pas les peuples vivants sur son territoire et donc par cela même a rejeté l'autorité de Dieu. Et finalement, quand je regarde, mais ces peuples cananéens qui sont là, qu'est-ce qu'ils représentent pour nous ? Qu'est-ce qu'ils représentent pour nous ? Je vous pose la question. Mais je crois que ces peuples cananéens, parce qu'ils en ont chassé une bonne partie, mais pas tout. Il restait des petites choses. Les petites choses. Eh bien, les petites choses dans notre vie, ce sont les habitudes, les traits de caractère, les relations. Ce que nous tolérons dans notre vie, je sais qu'il y a une boisson qui s'appelle le péché mignon. Mais je crois que trop souvent, on boit de cette boisson sur le plan spirituel. Le péché mignon. Le péché qu'on trouve mignon. On accepte qu'on tolère. Oh, c'est pas grand-chose. On se défend de dire que le péché, c'est le péché. Mais quelque part dans la pratique, on fait grand péché, petit péché. Les choses que nous laissons cohabiter dans notre cœur, mais quand il y a l'esprit, il ne peut pas cohabiter avec le péché. Avec ces petits renards, pour reprendre l'expression de l'Écriture. si nous n'éradiquons pas le péché, le péché, à un moment donné, si petit soit-il à nos yeux, nous embarque dans la confusion et dans le trouble. Et ces peuples qu'ils n'ont pas chassé entièrement sont devenus une pierre d'achoppement et à un moment donné, ont pris autorité justement sur les tribus d'Israël. Or, c'est vrai, l'apôtre Paul dit tout est permis. C'est vrai, tout m'est permis. Tout m'est permis. C'est écrit. Et Paul le dit même deux fois dans le même Épitre. Mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Et puis Paul ajoute je n'accepterai pas d'être esclave de quoi que ce soit. Je ne veux pas me laisser asservir. Je ne veux pas retourner à un esclavage par ces petites choses que je peux accepter et tolérer dans ma vie. C'est pourquoi un chrétien doit supprimer toute trace de péché dans sa vie. C'est d'ailleurs ce que dit l'auteur de l'Épitre aux Hébreux dans chapitre 12 et verset 1. Il parle de ce qui nous enveloppe si facilement le péché. Et on doit se débarrasser de tout ce qui pourrait être un piège dans notre marche avec Christ. Alors vous allez me dire c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est la seule voie à suivre pour vivre une vie qui plaise à Dieu qui glorifie Dieu. Maintenant Dieu connaît Dieu connaît chacun d'entre nous. Il connaît les besoins qui sont les nôtres. Il connaît les difficultés dans notre marche. Il sait tout cela. Il sait peut-être les difficultés d'obéissance. C'est pas il sait c'est sûr qu'il sait. C'est pas il sait peut-être il sait les difficultés qui sont les nôtres à marcher dans l'obéissance. Être attiré par certains compromis. Il connaît tout cela. Il sait que parfois c'est difficile. Mais Dieu ne nous a pas laissés tout seuls comme il n'a pas laissé le peuple tout seul. Je serai avec vous. C'est moi qui vais vous donner la victoire. C'est moi qui vais vous devancer. Et Dieu fait la même chose avec nous. Il a voulu l'Église. Amen. Et l'Église le Seigneur dit je bâtirai mon Église. C'est son Église. Et l'auteur de l'Épitre la première Épitre à Timothée qui est Paul pourra dire c'est l'appui de la vérité. Christ est la vérité. Christ est la vérité. Sa parole est la vérité. Donc Dieu a voulu l'Église et c'est un appui pour ceux qui la composent. C'est un appui pour nous. Et puis il a donné sa parole écrite. La Bible c'est une parole puissante une parole efficace. Sanctifie-les par ta parole. Jean 17, 17 parce que ta parole est la vérité. Sanctifier c'est rendre saint. Ça veut dire que cette parole lorsque nous nous emprègnons lorsque nous la laissons agir en nous a pour effet de nous permettre de faire face au péché de ne pas nous laisser entortiller. Et puis nous avons l'Esprit de Dieu le Consolateur qui fait sa demeure en nous. Non seulement il sera avec vous mais il sera en vous dit Jésus. Et puis il nous a ouvert un accès aussi direct direct auprès de lui dans la prière. Approchez-vous donc du trône de la grâce afin d'être secourus dans tous vos besoins parce que cet accès au trône de la grâce est ouvert, il est accessible. Nous y avons accès parce que Jésus-Christ a ouvert cet accès. Amen. Donc nous avons toute l'aide nécessaire pour persévérer dans l'obéissance pour ne pas ressembler à ce peuple. la désobéissance du peuple c'est vrai le conduit dans les compromis et à minimiser les conséquences également. Les conséquences de son inconséquence de sa désobéissance. Le peuple accepte des cultes païens et idolâtres. Ils servirent les Baals comme nous l'avons lu. Ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Donc ils sont incapables de discerner le discernement. et ils servirent Baal et Astarté. Servirent, se mettent à la disposition. C'est terrible. Ils acceptent les alliances interdites par Dieu. Ils prirent leurs filles pour femmes. Ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Dans les mauvaises alliances, le chrétien est toujours perdant. Toujours. Et puis, un peuple qui oublie Dieu, juge chapitre 2, ils abandonnèrent l'éternel, le Dieu de leur père qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils abandonnèrent l'éternel et c'est quelque chose qui revient un peu comme un refrain dans ce livre des juges. Lorsque le péché est toléré dans une vie, il conduit inévitablement à nous éloigner de Dieu. Inévitablement. Et puis, à partir de là, d'entrer dans des compromis, dans des alliances que Dieu ne peut pas agréer, ne peut pas approuver, et à partir de là, on est prisonnier. Ils en sont arrivés, notez bien, ils servirent leur Dieu. Servir. Donc, ils sont engagés avec des idoles. C'est terrible. C'est terrible. Et le peuple, bien sûr, d'Israël, quand on lit la suite du livre des juges, nous montre qu'il est entré dans une spirale désastreuse. Désastreuse. Maintenant, on aura l'occasion de le voir, il y a un petit rayon de soleil au milieu de tout cela. Amen. Et cette spirale, je peux la résumer ainsi, slide suivant, je pense, voilà, se résume ainsi, le peuple pêche, peuple pêche, désobéissance, rejet, oubli, alliance, j'allais dire, contre la volonté de Dieu. Première chose que l'on voit. Deuxième chose, c'est Dieu condamne et punit son peuple et il utilise une nation, comme il l'a dit, comme l'ange de l'éternel l'a dit, une nation qui devient l'instrument du jugement de Dieu. Une nation qu'ils auraient dû chasser mais qu'ils n'ont pas chassé, qui devient l'oppresseur, qui devient l'instrument par lequel Dieu va juger son peuple. Et puis, troisième point, le peuple crie à Dieu, il y a un élan vers Dieu, on se souvient de Dieu, et c'est souvent dans les difficultés d'ailleurs que ceux qui se sont éloignés se souviennent de Dieu. Et puis, c'est souvent dans les difficultés que les gens viennent à la connaissance de Dieu, ouvrent leur cœur. Combien de gens ont été opposés à l'Évangile pendant tout un temps et puis, voilà qu'il y a une situation qui change dans leur vie et là, et si Dieu existait, si Dieu existait. Et puis, Dieu lève un héros, un juge, un juge, on va voir tout à l'heure de quoi il s'agit. Et puis, le peuple vit un temps de paix, un temps de paix. Et nous voyons ce cycle se reproduire sept fois, sept fois, sept fois entre juge, chapitre 3, verset 7, et le 16e chapitre, jusqu'au verset 31, donc jusqu'à la fin de ce chapitre. et cette spirale. Il y a un théologien, Daniel Arnold, qui la présente différemment et j'apprécie son slide suivant, sa façon de présenter les choses. Le peuple et la révolte, c'est les cinq R, révolte, ruine, repentance, rédemption, repos. C'est cela, tout à fait. Il y a une révolte à part du peuple et puis, il y a une ruine et puis, il y a un temps de repentance et puis, il y a la rédemption à travers l'action d'un juge que Dieu lève et puis, il y a un temps de repos. Maintenant, maintenant, quand on regarde Jeter et Samson, il semble que le temps de repos, en fait, il n'y en a plus. Ça ne se vérifie pas au niveau de tous les juges. On va le voir parce que ça va aller, j'allais dire, crescendo dans la décadence, malheureusement. Le peuple ne tenant pas compte de ses expériences, de ses échecs, de ses ruines, eh bien, il va s'enfoncer davantage et on va voir que le temps de paix va se réduire et à un moment donné, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et il y a deux versets qui sont intéressants. C'est Juge, chapitre 2, verset 18. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Notez bien, pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. mais, mais, à la mort du juge, ils se corrompaient, notez bien, de nouveau plus que leur père. C'est terrible, hein ? En allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. endurcissement. Et nous voyons au chapitre 17 qu'il n'y a plus de juge et c'est une décadence encore plus profonde. Tous ces versets que nous trouvons, juge 17, verset 6, en ce temps-là, il y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est répété au chapitre 18. En ce temps-là, il y avait point de roi et la tribu des Danides cherchait une possession pour s'établir jusqu'à ce jour. Il ne lui était point échou d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Juge 19, verset 1, dans ce temps-là, il y avait point de roi. Et là, il y a un évite qui se permet de faire des choses que Dieu condamne. Et puis, chapitre 21, verset 25, en ce temps-là, il y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il lui semblait. C'est terrible. Maintenant, nous arrivons au chapitre 3. Chapitre 3. Si au chapitre 2, nous avons vu que les Israélites avaient brisé l'alliance conclue avec l'Éternel, nous voyons Dieu qui met donc ses paroles à exécution, ce qui a été annoncé à son peuple, il le met à exécution, ce que Dieu dit, il le fait, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et Dieu dit, maintenant, je ne vous aiderai plus. Vous n'avez pas obéi, et bien maintenant, vous allez voir de quoi il en retourne. Je ne serai pas avec vous pour chasser ces peuples. Et maintenant qu'il est entouré de peuples païens, et bien Israël va devoir démontrer, démontrer s'il est prêt à suivre ou non l'Éternel. Alors nous, on connaît toute la suite, mais c'est intéressant de lire les premiers versets du chapitre 3. Voici la nation que l'Éternel laissa pour éprouver, notez bien, pour éprouver par elle, Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, ils voulaient seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne les avaient pas connus auparavant. Ces nations étaient les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre l'Éternel à l'épreuve, afin que l'Éternel sut s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoriens, des Phérésiens, des Éviens et des Gébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Ce chapitre 3 est très intéressant parce qu'on voit dès les premiers versets la compassion de Dieu. La compassion de Dieu. Puisque vous vous détournez de moi, vous allez forcément en voir l'ampleur que cela représente. Mais on voit dans ce chapitre 3, Dieu donne les possibilités à son peuple de choisir. de choisir. C'est dit dès le premier verset de chapitre 3, voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver. Vous pouvez mettre le mot tester. Et c'est dit deux fois. On le retrouve un petit peu plus loin. Donc, pour tester, pour éprouver son peuple. Et Dieu, en faisant cela, a deux buts. Au verset 2, c'est afin que son peuple apprenne à combattre. à combattre. Alors, on pourrait se dire, mais combattre avec l'épée, non, c'est plus que cela. C'est plus que cela. Il ne s'agit pas simplement du combat, du combat physique, la guerre. C'est plus que cela quand Dieu dit, afin que les Israélites apprennent à combattre, afin qu'ils apprennent à se positionner par rapport au péché, à savoir combattre les tentations qui sont là, les compromis qui sont là, le péché qui est là. C'est aussi dans ce sens qu'il faut voir les choses. Dieu ne recherche pas simplement un peuple militaire. Dans ce qu'il veut pour son peuple, c'est un peuple qui soit capable de combattre l'apostasie, capable de faire face. Et puis, la deuxième raison à laquelle Israël va être éprouvé, verset 4, afin de voir s'ils resteraient attachés à la parole de Dieu, à la parole de l'Éternel. C'est pour mesurer où se trouve leur attachement. Alors, pour nous, qu'est-ce que ça nous enseigne aujourd'hui ? Je crois qu'on peut rapprocher ce qui est dit là avec ce que Paul peut dire dans l'Épître aux Éphésiens, « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de combattre, non pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités et puissances dans les ténèbres, mais combattre aussi les tentations, le péché qui nous enveloppe si facilement. » Lorsque l'Éternel permet à son peuple, permet à ce que nous, individuellement, nous passions par l'épreuve, ce n'est pas par cruauté, c'est parce qu'il se soucie de nous, il se soucie de là où nous en sommes, des priorités qui sont les nôtres dans notre vie, parce qu'il sait pour son peuple que ses priorités ne sont pas les bonnes, qu'il va à sa paire, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais il ne peut pas le forcer comme il ne peut pas nous forcer. Si nos priorités ne sont pas Dieu, Dieu ne va pas nous forcer, mais il va nous tester. il va placer sur notre route des épreuves, des difficultés qui sont des tests à travers lesquels Dieu va mettre en évidence que les priorités qui sont les nôtres ne sont pas les bonnes. et nous avons le choix soit de revenir ou de continuer. Et puis son but aussi, c'est là qu'on voit son amour, sa grandeur, c'est de nous apprendre à résister, à faire venir et grandir dans la foi et apprendre à lui faire confiance, à faire confiance en sa parole. Et comment, devant tout cela, le peuple de Dieu a-t-il réagi ? C'est terrible. Le peuple, malgré tout ce que Dieu vient nous dire, versets 5 et 6, versets 5 et 6 de ce chapitre 3, « Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Canadiens, des Hétiens, des Amouriens, des Phérisiens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leur propre fils et ils servirent leur vie. » Ils n'ont pas écouté. Degré d'endurcissement, Pierre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle de différentes manières et Job dit « C'est l'homme qui ne fait pas attention. » Et là, on a un peuple qui n'a pas fait attention à ce que Dieu pouvait dire. Et ce que Dieu pouvait dire, ce n'était pas pour le malheur de son peuple, c'était pour son bonheur. Pour son bonheur. Et quand Dieu parle, même si quelquefois ça peut faire mal, ce n'est pas pour nous anéantir, loin de là, mais c'est au contraire pour que l'on puisse avancer, que l'on puisse sortir peut-être de l'arrière dans laquelle nous nous sommes placés. Mais là, on a un peuple qui ne retient pas les leçons de ses erreurs et cela met en évidence la dureté du cœur de l'homme. Alors, je voudrais, pour terminer ce soir, que l'on s'arrête juste sur, vous avez remarqué, le titre du livre, c'est « Le livre des juges ». C'est le titre qui est donné à ce livre, mais c'est un titre trompeur. Parce que souvent, ce titre « juge » est associé au concept moderne que nous avons de ce mot. Un juge, pour nous, je reprends la définition du dictionnaire, un magistrat chargé de rendre la justice en appliquant les lois. Celui qui a autorité, une autorité reconnue pour trancher un différent qui est désigné pour juger. Mais dans le texte biblique, dans le texte biblique, le concept est plus large que celui d'un magistrat. Parce qu'il y avait, et Moïse en a institué, il y avait des magistrats, il y avait des juges, donc des personnes qui étaient désignées pour des affaires, on va dire, purement de justice. Mais là, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu différent. Le mot apparaît 21 fois dans le livre des juges, et quand on regarde un petit peu le portrait de ceux qui sont présentés comme étant des juges, d'abord, ce sont des hommes et des femmes de Dieu. Il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes. Des hommes et des femmes de Dieu. C'est des gens appelés par Dieu. Appelés par Dieu. Il y a un appel de Dieu. Il y a une révélation de Dieu. C'est des gens animés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là sur eux. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu a dotés de certaines qualités et les a choisis pour conduire son peuple alors que son peuple est là dans une confusion et est là dans une période de grands troubles et il a choisi ses hommes et femmes pour sortir sortir ce peuple désobéissant au courraide afin d'entrer dans la compréhension de qui est Dieu et de l'œuvre de Dieu. Or, ce leadership, parce que quelquefois les juges sont présentés comme des chefs militaires. Non, 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 ils n'ont pas tous été des chefs militaires. Non. parfois, oui, ils ont dû assumer un rôle de chef militaire, donner quelques instructions mais ce n'est pas toujours le cas. Ce ne sont pas non plus des rois. Maintenant, nous avons deux juges qui cumulaient de, on va dire, deux fonctions. Déborah et Samuel étaient à la fois juges et prophètes. Ce qui nous montre que le juge n'était pas forcément prophète mais c'est arrivé. Et puis, je mets Samuel parce que Samuel était le dernier juge mais il n'est pas cité dans le livre des juges parce qu'il arrive après, après, au moment de l'instauration de la royauté. Et puis, on a un juge qui n'est pas cité là mais qui apparaît dans le livre de Samuel un juge qui était à la fois juge donc un homme de Dieu il était pendant un temps qui était appelé par Dieu animé du Saint-Esprit mais qui était juge et sacrificateur et c'est Élie. Élie. Pas Élie le prophète, Élie le sacrificateur. Donc, celui qui a donné à Samuel on va dire les éléments pour qu'il apprenne à reconnaître la voix de Dieu. On sait comment a fini malheureusement Élie. et on s'aperçoit que les juges jouissaient d'un certain prestige mais leur autorité n'était ni absolue ni permanente ni héréditaire. à différence avec les rois et les sacrificateurs. Non, c'est des hommes et des femmes que Dieu a choisis dans un temps particulier dans une génération particulière pour une œuvre particulière. C'est des gens qui étaient appelés de Dieu ne se sont pas improvisés juges. Alors, la leçon que cela me laisse parce qu'il y a une leçon derrière tout cela et la leçon c'est l'apôtre Paul qui nous la donne dans 1 Corinthiens chapitre 26. Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont afin que n'une chair ne se glorifie devant Dieu. Et quand on regarde les juges c'est ça. Gédéon le reconnaît bien d'ailleurs. L'ange de l'éternel vient se révéler à Gédéon et Gédéon dit non mais tu ne t'es pas trompé de personne là. Je suis le plus petit de ma famille qui est la plus petite de la plus petite des tribus. Donc, en un mot je suis une fourmi qui vient me chercher moi tu m'appelles moi pour délivrer ton peuple. Tu ne t'es pas planté là. C'est ma expression ça. Seigneur tu ne t'es pas trompé là. Mais quand on voit d'autres juges c'est la même chose. Qui sont ces hommes ? Et puis Déborah un petit bout de femme. Vous savez ce que veut dire Déborah ? Ça veut dire abeille. Petite abeille. Quelle petite abeille elle avait du piquant pour le Seigneur. Amen. Et on a là une illustration quelque part que vous comme moi on peut trouver on peut trouver toutes les raisons toutes les raisons de ne pas nous engager dans le service pour Dieu de ne pas faire pour Dieu mais Seigneur qui suis-je mais je ne suis pas capable etc. On peut trouver toutes sortes de raisons. Vous vous souvenez de quelqu'un qui a présenté plein de raisons et Dieu a présenté plein de réponses. C'est Moïse. Donc mais je crois que Dieu n'a pas changé on peut présenter toutes sortes de raisons pour ne pas faire ce que Dieu veut que nous fassions comme il veut que nous fassions mais aucune raison ne peut être valable parce qu'on a un Dieu qui peut tout. Et il est capable d'utiliser les choses folles Amen pour confondre les fortes pour confondre les sages. Dieu a choisi le moindre des peuples pour confondre les nations et il l'a fait et Dieu le fait aussi dans le livre des juges et notre Dieu n'a pas changé en cela. Et puis les juges sont cités dans l'Épître aux Hébreux Hébreux 11 verset 32-34 et que dirais-je encore car le temps me manquerait pour parler de Gédéon pour parler de Barak pour parler de Samson pour parler de Jephté pour parler de David pour parler de Samel pour parler des prophètes mais notez bien il y a il y a les juges qui sont là Barak parlons de Barak on va en parler de Barak Barak avait tellement peur une telle peur au ventre qu'il demande à Déborah cette petite abeille de venir avec lui ah non j'y vais pas ah je vais pas au combat si tu viens pas avec moi je vais pas mais c'était lui le chef lui le chef et Déborah lui dit mais attends si tu n'y vas pas c'est moi qui vais y aller à ta place alors et la gloire va être pour qui et on voit aussi l'humilité de Barak c'est pas la gloire qui m'intéresse c'est que l'oeuvre de Dieu soit faite ok ok Barak on y va tous les deux Amen donc Gédéon Barak Samson Jepté Samuel qui par la foi vainquirent des royaumes exercèrent la justice obtint des promesses fermèrent la gueule des lions éteignirent la puissance du feu échappèrent au tranchant de l'épée guérirent de leur maladie furent vaillants à la guerre mirent en fuite des armées étrangères moi et ces hommes qui étaient-ils qui étaient-ils des hommes qui à un moment donné ont accepté d'entendre la voix de Dieu de la laisser résonner dans leur cœur de se laisser élever par Dieu et d'entrer dans tout ce que Dieu leur proposait et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous ce soir Amen merci Père on s'est partagé ce soir travers ce texte merci parce que nous croyons que tu es celui qui veut bénir chacun d'entre nous on peut se sentir faible on peut se sentir petit on peut se sentir misérable on peut présenter toutes sortes d'excuses mais Seigneur tu nous invites tu nous invites Seigneur à sortir des limites qui sont les nôtres des limites que nous nous sommes fixées afin d'entrer dans tout ce que toi tu nous proposes oui Seigneur et tu nous invites à marcher à marcher sur ce sentier de la consécration de la sanctification de ne pas nous laisser entortiller Seigneur par des petites choses qui nous font perdre de vue Seigneur cet appel que tu nous adresses Seigneur nous faire perdre de vue Seigneur l'héritage que tu nous as promis qui nous fait perdre de vue la victoire non Seigneur nous ne voulons pas nous laisser entortiller par ces choses mais nous voulons les abandonner Seigneur et nous tourner tout entier vers toi afin Seigneur de connaître ta volonté et de vivre pleinement cette vie que tu nous offres et donner faim et soif pour ces générations qui sont là derrière nous merci Père de ta grâce avec nous de ton secours Seigneur et merci de te révéler à nos cœurs de te révéler à nos vies Seigneur et de révéler aussi l'étendue de ton œuvre Amen Père Amen Amen Sous-titres par Jérémy